Salut à tous et bienvenue sur Oldschool Modulation, comme prévu aujourd'hui nous allons nous pencher sur les fonctionnalités de l'Octatract et à quoi sert tel bouton. Nous allons faire un tour des fonctionnalités, on va commencer par enregistrer un projet. Donc pour enregistrer un projet il faut aller dans projet, donc on va dans change, quand vous allez avoir la machine normalement vous n'allez rien avoir ici, donc vous allez dans créable temps petit project, là vous êtes dans project, pour pouvoir avoir accès au clavier vous appuyez là, ensuite si vous voulez effacer vous faites no, rien de compliqué, donc pour avoir le clavier il faut relâcher la touche et appuyer dessus, donc ensuite il y a encore du mal avec le clavier, hop, you, oh, ah bah si c'est bon, hop, on va faire tuto, youtube, allez, on va mettre un parce que j'en ai déjà fait un, hop, voilà, yes, donc voilà le projet va se créer, il faut attendre un petit peu, bon généralement c'est pas très long, c'est un peu le truc que je trouve dommage sur l'Octatract d'ailleurs, c'est qu'on peut pas se balader de projet en projet, ça fait une coupure comme ça à chaque fois et c'est un peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir. Alors ensuite, une fois que vous avez créé le projet, vous pouvez le sauvegarder direct, comme ça au moins c'est fait. Donc, on va partir dans la partie projet, donc voilà, projet, save, reload, c'est pour recharger le projet, 5 to card, c'est pour le synchroniser, save to new, je pense que c'est pour en refaire une copie, et après on peut quand même l'exporter dans un set. Donc je sais pas encore si c'est le mode arrangeur, j'ai encore un peu de mal avec cette fonction. System, donc USB, disque mode, quand vous voulez mettre des sens sur la machine, vous activez ce mode-là, vous branchez bien en USB, vous regardez bien que votre... Non, normalement vous n'aurez rien aucun message. Vous appuyez dessus et directement Windows va le reconnaître. Donc voilà, après l'OS upgrade, donc quand il y a une upgrade à faire, par exemple là je suis à la 1.31 il me semble, vous prenez l'archive donc sur le site électron ou électronautes, et ensuite vous la mettez dans votre bécane, sur les premiers menus, et vous faites OS subgrade, et la mise à jour se fera directement. Faites attention de ne pas rétrograder sur une nouvelle mise à jour, ou n'allez pas sur des forums, si c'est... comment dire... si c'est pas une version officielle, méfiez-vous quand même. Normalement il n'y a pas trop de problèmes avec ça. Pour personnaliser la date de l'heure, cart tool, donc après ça c'est un genre de... de manager des dossiers, je pense. Contrôle, donc après ici vous pouvez contrôler le son master normal, en studio, ou input. Donc là après je ne connais pas trop ces menus-là. Séquenceur, là on peut avoir pas mal de réglages. Midi séquenceur, donc ça c'est pour les CC directs. Memory Flexformod, donc là moi je vais le mettre en 24. Vous pouvez donc recorder en 24. Après vous avez la rés... ça c'est pour les enregistrements qui sont là. Donc vous pouvez augmenter la réserve. Vous avez 80 MO de mémoire RAM, donc là-dessus ça peut aller assez vite, mais ça laisse quand même de la réserve. Après j'ai pas trop utilisé ces modes-là, c'est pareil. Donc voilà. Ensuite, du coup la partie midi, control, chanel, turbo statut. Bon je fais encore un peu de mal avec le midi aussi. Voilà. Après le reste ça va. Donc ensuite les parts. Par exemple vous allez sur part 1, donc voilà, là vous êtes sur A1, part 1. Ok ? Donc on est sur ce trigger là. Par exemple je veux créer, je sais pas, une deuxième pattern, voilà, A2. Vous allez mettre un sample, par exemple en statique. On va mettre un sample à la con. Voilà. Tac, tac, tac. On va le jouer. Donc là il est entré normalement. On va entendre le son. Donc par exemple, vous retournez sur part 1. Voilà. Vous vous assigner, vous allez avoir le même sample que sur la part 2. Donc par exemple, si vous reprenez un sample ici, même vous allez sur un autre slow. Vous prenez celui-là. Voilà, vous entendez. Vous allez repasser sur la deuxième et vous allez avoir exactement le même son. Pourquoi ? Parce qu'en fait tout ça, c'est lié aux parts. Et qu'en fait, si vous ne mettez pas un P-LOX ou si vous ne changez pas de part, et bien ce sera une boucle sans fin. Vous vous retrouvez toujours avec les mêmes samples que sur la première. Et elle est là en fait le truc qui est compliqué avec les parts. Donc si vous voulez pouvoir assigner un nouveau sample. Vous allez par exemple sur pattern 2. Voilà. Vous appuyez donc sur part. Vous allez sur 2. Yes. Vous refaites un coup. Part 2. Donc là, il est bien assigné. Et là, vous pouvez faire fonction part pour être sur size. Voilà. Donc là, vous êtes sur la part 2. D'accord ? Donc maintenant, vous voulez prendre un sample au hasard. Vous voulez, je ne sais pas, le changer. Mettez celui-là. Voilà. Donc là, normalement, si je fais ça, le sample sera plus le même. Voilà. Donc voilà l'histoire des parts. Après, moi, personnellement, quand je construis mes sets, je fais une part, deuxième part, troisième part, quatrième part. Après, tu peux utiliser ça pour faire tes intros, ton avant kick. Après, tu peux envoyer ça pour la suite, pour une transition. Après, c'est à toi de voir comment tu vas t'organiser, quoi. Donc voilà. Pour les parts. Les parts, ce n'est pas évident au début à comprendre, mais j'espère que ça a été assez explicite. C'est dur à expliquer. Sur l'audio fanzine, il y a Willow Whisper et d'autres membres qui expliquent très très bien le sujet. Ils ont tout retranscrit, on va dire retranscrit l'octatract, tous les manuels anglais, en français. Ils ont fait du super boulot et donc, aujourd'hui, je m'en inspire un peu et c'est un peu grâce à eux, quand même, que j'ai réussi à évoluer aussi vite avec l'octatract. Parce que je ne l'ai que depuis JUE et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas simple, quoi. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a vu ça, donc, comment assigner, par exemple, un Pellox ? Bah, vous restez appuyé sur un trick, comme ça, et vous tournez le petit bouton qui est là. Vous voyez ? Par contre, ça ne va l'assigner que dessus, ça ne va pas les assigner sur tous. Donc, par exemple, là, je vais appuyer sur play. Donc, là, je n'ai pas mis le bon sens. Là, voilà. Donc, voilà, là, j'ai un nouveau trick. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous avez fait un Pellox, pour ne pas trop vous embêter, vous appuyez dessus, vous copiez comme ça. Et après, vous faites past, past, past. Et comme ça, vous gagnez beaucoup de temps, en fait. Mais bon, ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Ça n'a pas été évident. Après, voilà, vous pouvez donc utiliser les filtres, par exemple, qui sont super sympas. Avec le délai ou le phaseur, j'adore. Ça peut faire vraiment des trucs sympas. Voilà. Le mieux, c'est de se mettre sur 64. Tac. Après, vous pouvez mettre un autre effet. Je vais enseigner un élément faux. Alors, au début, on ne dirait pas, mais on ne sait pas trop comment faire ici, pour faire une onde. En fait, pour faire une onde, c'est tout simple. Il faut appuyer sur les tricks et après, tu les fais monter comme ça, tu vois. Bon, là, je me suis un peu foiré, tu vois. Et après, tu peux créer tes zones. Et après, même, tu peux aller en bas et tout, tu vois. Après, c'est à toi de voir quel son tu vas mettre, sur quelle fréquence tu vas le faire tourner. Mais c'est excellent, quoi. C'est des possibilités infinies. Et après, tu peux mettre tes LFO en place, tu vois. Tu peux les mettre comme ça. Par exemple, tu peux changer la wave. Tu peux mettre, j'aime bien cette wave. Tu peux mettre 4. Changer, le mettre en one. Après, ça, j'ai encore du mal à, un petit peu avec les trucs one et tout, comprendre bien le truc. Alors, s'il y a des utilisateurs qui connaissent bien le sujet, n'hésitez pas à en parler sur le forum. Vraiment, ça ferait plaisir. Donc, voilà, pour cette partie-là. Donc, après, vous pouvez, ouais, faire de la modulation, quoi. Ça va faire une onde comme ça, quoi, tu vois. Le LFO, c'est ça, en fait. C'est un oscillateur et c'est excellent. Je ne connaissais pas bien cette fonction-là il y a encore un an, quoi. Le LFO, je ne savais même pas ce que c'était, quoi. Donc, voilà, pour le coup. Ensuite, si vous voulez, par exemple, assigner, alors, les scènes, ouais. Donc, les scènes. Par exemple, là, vous allez avoir votre scène, vos scènes vous seront affichées là. Une, neuf. Donc, là, pour la A, elle est sur la une. Vous pouvez très bien appuyer sur deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Non, huit. Je dis des bêtises. Et pour la B, vous faites 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Personnellement, pour l'organisation, moi, je fais un, 16. Après, je descends comme ça, comme ça, comme ça. Et les scènes, ce n'est pas évident encore, mais vous pouvez faire des trucs vraiment sympa. Alors, je vais remettre le son. Donc, on va, par exemple, on va, on va appuyer là. On va mettre la scène là. Donc, vous appuyez comme sur un Pellox pour le verrouiller. Et quand vous voulez aller là, après, c'est juste comme ça avec le Fader, en fait. Et après, vous pouvez augmenter. Et voilà. Vous avez créé une scène. Enfin. Voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est couper le volume. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Donc, tu appuies, tu le mets sur celui-là, le X-Volt, tu le mets en mini. Et du coup, après, tu peux faire ça. Et c'est super sympa, quoi. Alors, après, tu peux, il y a un effet que j'aime beaucoup aussi avec ce genre de son. C'est le Luffy. Ouais, ça mériterait une bonne basse. On va partir là-dessus. Je fais que ça, c'est une valeur sûre. Ouais. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Alors, ce qui est sympa pour les effets basses, si tu veux augmenter un peu ta puissance de basse, tu peux aller dans compresseur. Voilà, ça t'envoie du gros son, quoi. Après, il faut faire attention quand même, si tu n'as pas de limiteur ou quoi, de ne pas cramer ton matériel parce qu'il ne faut pas trop les faire monter, ça. Voilà. Il faut vraiment faire passer le signal par une table de mixage parce que ça a une puissance de folie, quoi. Donc, du coup, voilà. Ensuite, après, donc, les menus, on va aller voir un peu les menus CRC. Donc là, voilà, ça, c'est les pitchs pour moduler, pour accélérer le pitch ou le minuet. Ça, c'est pour le start du centre. Donc, si tu veux le faire partir un petit peu plus loin, bah, tu peux avec cette fonction-là. La longueur, bon, bah, pour l'instant, je ne vais pas encore trop trop capter. Je ne sais pas si c'était de l'infini ou... Le raid, ça va faire un... Le mieux, c'est que je montre. Hop. Attention à utiliser avec parcimonie ou... Après, ça, c'est pour faire des retrigues. C'est excellent, moi, j'adore. Par exemple, on peut faire une scène. Ça va être super sympa, je pense. Mais il faut bien régler. Sinon, ça fait un son de merde. Hop. Par exemple, tu le mets sur un. Voilà. Et là, tu as un truc sympa, quoi. Après, tu peux augmenter, hein. Mais après, il faut rester précis dans ses calculs, tu vois. Il ne faut pas faire un truc impair parce que ton son, il va être dégueulasse. Après, il y en a qui arrivent, je pense, hein. Mais moi, pour le moment, on... Restons sur des trucs simples, quoi. Non, avec toi, là, ça ne fait pas propre. C'est trop. Même un quart, je ne suis pas sûr que ça le fasse bien. Bon, après, tu peux t'amuser, comme ça, à les assigner sur d'autres trucs, faire des... Tu sais, avec des notes. Ça peut être vraiment cool. Stylé dans des gros sons, tu vois. Donc, voilà. Alors, de quoi on pourrait parler ? Donc, les Pellox, pour les assigner, donc, je vous ai montré tout à l'heure comment on faisait. Alors, après, il y a d'autres... Il y a encore d'autres trilles. Vous voyez, quand vous allez appuyer, par exemple, sur le trille, Euh... Que je dise pas de bêtises. Ah non, là, je dis des bêtises. Euh... Voilà, c'est ça. Vous appuyez sur Fonctions, et là, vous allez avoir un truc VR. Donc ça, en fait, je pense que c'est pour les assigner avec les menus du LFO. J'avais déjà essayé, ça avait bien rendu, mais j'ai bien galéré, quoi. Alors, ça, tu fais comme ça. Et après, je crois qu'avec le LFO, tu peux aller bidouiller. Donc, tu mets le paramètre, par exemple, volume. Tu vas dans Amp. Tu mets le volume à fond. Enfin, à fond. Tout est relatif. Voilà. Euh... Oh merde. Pardon. Hop. Euh... Ensuite. Ah oui, mais là, non. Je me suis gouré de... Ouais. Là, ça fait du voir, quoi. Bah là, on l'enlève. A l'enlève. D'accord. Ouais. Bah là, on l'enlève. temps maintenant mais bon j'ai un petit petit donc on peut atténuer non après il ya pour calais et tricks par exemple on peut caler si on met une base là et qu'on veut me créer une deuxième basse on peut mettre le tri l'a signé là en fait faut juste faire ça et aller vers l'art peu près et du coup ton truc qui est joué sur 5 il va jouer sur 4 mais c'est pas évident à faire tu vois écoute elle est presque bien qu'elle n'est pas trop mal mais pour faire des c'est super cool pour faire des effets de rythme et tout mais bon c'est encore un peu compliqué pour moi tout ça après la machine je n'ai que depuis trois mois donc pas évident ensuite vous pouvez aller vous expliquer quand même la différence entre les flex et les machines donc par exemple là vous allez donc sur un flex et les flex donc vous voyez là ça c'est la mémoire vive de la bécane donc en fait quand vous allez sélectionner un centre par exemple prenez un centre comme ça et ben voilà il va ça va déduire de la bécane la mémoire en fait et du coup bah faut faire attention de pas avoir trop trop de flex et bien les utiliser au bon moment quoi parce que les flex en fait ce qu'on peut faire c'est des slides avec mais là je suis pas si je vais réussir à le faire je suis pas très très doué aujourd'hui merde voilà donc là après vous pouvez les slice et nous appuyer sur yes des lettres à le slice yes cela il se crée adeline slice ouais donc après on peut mettre en jusqu'à 64 et en fait on peut les assigner là et faire des trucs de fou avec quoi mais j'ai encore du mal avec cette fonction donc on essaiera de voir ça dans un des prochains épisodes mais où elle est les modulations et ça s'il ya d'autres utilisateurs qui s'y connaissent et n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment ça c'est des trucs qui pourrait vraiment me faire évoluer sur mon son quoi même pour la communauté ce serait génial donc voilà je pense avoir fait à peu près le tour de la machine mais très vite fait encore parce qu'il ya pas mal de fonctions que je connais pas donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à partager à laisser votre avis et surtout surtout à vous abonner parce que du coup j'essaye de d'investir pour pouvoir proposer du contenu de qualité et j'espère que en tout cas tout ça vous plaît et et puis voilà quoi donc la prochaine fois ce que je vous propose c'est de monter un son complet donc une basse une drôme faire un kit quoi complet et puis après je le mettrai en téléchargement libre sur youtube mais donc chaque internaute pour en faire ce qu'il veut quoi voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu qui va à la prochaine sur school modulation et n'hésite pas à t'abri